Hey ! Salut tout le monde, c'est NOS et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modpack Life in the Village 3. Déjà, merci à tous pour ceux qui m'ont fait des retours en commentaire. Vous avez été quand même plutôt nombreux avec plein de conseils, plein de petits tips et tout. On m'a même dit qu'il y avait un truc qui permettait... Alors, est-ce que je vais le trouver dans la liste ? Mais en gros, il y a un mod, on m'a dit, qui permet d'accélérer le minage. Donc voilà, on verra au moment voulu. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'avais fait mon backpack et je l'ai amélioré pour avoir plus de trucs. Donc on va récupérer ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ? Non. Au passage, quand je me suis connecté, ça m'a proposé de récupérer un daily reward. Donc voilà. Et au passage, j'ai récupéré aussi ce cadeau où c'est marqué ne pas ouvrir avant le 25. Voilà. Et du coup, ce coffre, il a quoi de particulier ? Right-click to open, sneak-click. What ? Lookrate. Right-click to open. C'est bizarre. Ça m'a donné de la clé. Ok. Bon, on ne va pas chercher. Donc, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, je vais essayer de ranger un peu mes trucs. On peut mettre en soi là-dedans. Il ne faut pas que j'oublie que c'est des trucs pour ranger. Ok. Et on va mettre le cadeau. On verra ça plus tard. Il se peut que la vidéo, d'ailleurs, sorte après le 25. Oui, elle va même sortir après le 25. Mais du coup, on verra ça après, puisque je tourne avant, bien évidemment. Donc, première chose qui pourrait être intéressante à faire, je pense, ça pourrait être de faire l'hôtel de ville. Tout simplement, parce que ça reste un des gros bâtiments quand même. Du coup, je crois... Est-ce que je peux le faire ? Build option. Voilà. Donc là, on voit tout ce qu'il me faut. Ok. Ça va. C'est pas trop compliqué. Donc, je pense que je vais m'occuper de farmer tout ça. En gros, là, ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est que là, je puisse finir ce bâtiment-là. Et que potentiellement, après, en deuxième partie, on puisse faire, si je peux en tout cas, une mine. J'ai entendu et j'ai cru comprendre. On m'a confirmé en commentaire. Mais on peut avoir des... Ouais, des... On va dire des... Parcelles. Ouais, on va dire des parcelles. Avec, justement, des villageois qui font certaines tâches. Notamment, ramasser du bois, miner et choses comme ça. Et je me dis, la mine, ça pourrait être intéressant, en tout cas, au début. Tout simplement parce que, typiquement, pour améliorer mon backpack ou des choses comme ça, on peut en avoir besoin. Ou même avoir un peu du stuff. Parce que vous l'avez vu, pour l'instant, j'ai pas des trucs de ouf. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal de faire ça. Donc, on va déjà commencer par faire l'hôtel de ville. Parce que je pense que c'est le bâtiment un peu central de la ville. Et une fois que ça sera fait, comme ça, après, on pourra, en gros, s'occuper de voir comment fonctionne le développement de la partie mine, l'espace minage. Donc, je vais farmer toute cette petite liste-là. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Et ça y est, on est une petite heure, à peu près, plus tard. L'hôtel de ville est construit. Donc, en vrai, ça a été plutôt rapide. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on comprend après les mécaniques que j'ai eu un peu de mal à comprendre au tout début. C'est-à-dire, le principal, au début, c'est pas forcément de farmer, mais de lui donner les outils pour que le PNJ terraforme le terrain. Après, en fait, en vrai, c'est assez facile. Et surtout que j'ai cet item-là, maintenant, qui me donne la liste des choses requis pour le build en cours. Donc, ça me permettait de pouvoir me balader et puis d'aller chercher les ressources dont j'avais besoin. Donc, non, franchement, ça a été pratique. Donc, maintenant qu'on a un hôtel de ville, donc c'est là qu'en soi, on doit pouvoir un peu, je pense, gérer... Je sais pas c'est quoi la map, là. Hop, mais on peut, voilà, recruter, qu'est-ce qu'il y a ? Autoriser les naissances, changer les infos. Et puis, il y a des perm, si on est plusieurs. On voit les membres du pays, les villageois. On voit qu'on a un builder, pas d'enfants et trois salariés non employés, en gros. Et après, il y a les alliances, mais ça, ça ne nous concerne pas. Et du coup, là, je me dis, ce qui pourrait être intéressant, maintenant, c'est de faire ce qu'est la partie mine. Donc, la mine, ça va nous permettre d'avoir des ressources. Donc, je pense que si je fais mine, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et donc, là, il nous faut une pioche. Et après, on peut mettre, je crois, du bois et un build tool. Donc, ça veut dire qu'on peut préparer, parce que normalement, je dois avoir ce qu'il faut. Alors, attendez, on va même faire encore mieux. Parce que normalement, ce PNJ doit lui rester les trucs sur lui. Ah, même pas, tout consommer. Ok, bon, eh bien, très bien. Alors, on peut le faire là, en soi, remarque. Donc, on va faire une pioche. Tac, je pense qu'avec ça, ça doit marcher. Ensuite, on a dit, c'était ça, ça et ça. Parfait. Pourquoi on en a deux ? Ok, bon. Alors, voyons voir. Je sais qu'on m'a dit qu'il faut coller au maximum. Parce qu'après, ça permet ça d'avoir tout dans le giron de la ville. Et que l'espace qui est là, qui pour l'instant est vide, à terme, c'est l'évolution, en fait, des bâtiments. Donc, si on regarde et qu'on cale ça, genre... On va essayer de faire un chouïa d'espace là. Tac. Alors, de mémoire, est-ce que je peux faire comme ça ? Use build tool. Ok. Et là, moi, je veux faire agriculture. Donc, c'était quoi ? Housing, market, statut, éducation, mine. Ok. Donc, ça, c'est la hauteur. Très bien. Alors, voyons voir. Ok, ça prend ça comme place. Donc là, il faudrait plutôt que je fasse ça. Donc là, ça touche. Et j'espère que ça ne va pas trop gêner. Et là, ça irait... Ah, pourquoi ça me les met en bleu ? Ah, parce que ça se touche là. Hein ? Je pense que du fait que ça se touche... Bah non. Elle est où la zone de ce truc ? Ok, donc. Est-ce qu'on ne le déplacerait pas juste de un comme ça et un comme ça ? C'est bizarre. En fait, je me demande pourquoi je les vois toujours en bleu. En fait, j'en suis à me penser que ça va gêner après. Ah oui, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il pourra venir jusque là. C'est bizarre quand même, non ? Pourquoi ça touche là ? Il y a un truc... Ah, c'est que la mine, elle sera ici. Ok. Alors, attendez. On va plutôt faire ça. Est-ce que si je fais ça, j'ai toujours les couleurs ? Oui. Oui, bon. Eh bien, on va faire comme je le sens. C'est-à-dire qu'on va faire ça. On peut faire encore de un, je pense. Et on va plutôt le pousser par là. On gênera moins, comme ça, je me dis. Là, ça le fait ici. Et ça le fait arriver ici. Ça me semble pas mal. Je sais pas pourquoi c'est bleu. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire. Mais on va partir comme ça. On verra si c'est le bon choix. On va lancer le truc. Ok. Donc, maintenant, si je fais... Là, on a... Build option... Ça, c'est tout ce qu'il nous faut. Ok. Bin binding. Ok. Et après, je peux faire shift dessus. Et là, ça me met... Ah non. You can link resource crawl to mine in the colony. Ok. En fait, non, c'est ça. C'est plutôt... Je viens ici. Ça me permet de prendre la tâche en cours. Voilà. Et si là, je fais clic droit... Ah non. Toujours pas. Build option. Non. Add the builder. Ah ah. Pourtant, ça marchait. Alors, attendez. Faut que je passe la nuit. Parce qu'on m'a dit... Faut pas que les villageois, ils meurent. Hop là. Très bien. Là, déjà, même presque, ce qui m'embête... Ah non. Ça va pas l'air trop gênant. Donc là, manage worker. You must construct this hut before you can... Ah oui. Ok. Donc ça, ok. Logique. Mais du coup, comment ça se lance ? C'est peut-être que pour l'instant, c'est pas réellement lancé. Il est où, le builder ? C'est elle. Ah. Elle a besoin d'une maison pour y vivre. Ah ah. Ok. Donc, ça veut dire... La maison... Donc, ça doit être... En fait, ça veut dire qu'on peut pas faire ça direct. Donc, ça veut dire qu'on doit faire une maison. Warehouse. Warehouse. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Hum hum. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc, un chest, les planches et le truc jaune. Ok. Très bien. Donc. Donc, on va prendre ça. On va faire un coffre. Tac. Comme ça. Ensuite, on va se faire des planches. Hop. Comme ça. Et on va prendre un coffre. Et on va prendre la fameuse pelle. Ok. Ah. J'ai plus de pelle, là, du coup ? Ah si. Hop là. Parfait. On va manger. Ah encore. Ah si. En fait, elle est quand même en train de s'en occuper. Non ? J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est quand même en train de s'en occuper. Donc là, il lui faut une pince. Très bien. Ouais. En fait, elle a deux quêtes un peu en parallèle. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'une maison. Mais elle veut aussi la cisaille. Donc. Si je fais ça. Et que je fais ça. Ça. On va lui mettre deux cisailles. Comme ça, elle sera tranquille. Parfait. Donc. Où est-ce qu'elle est passée ? Ici. Hop. Donc là, on clique. On fait OK. OK. Inventaire. Hop. Hop. Très bien. Donc là, ça va la lancer. Maintenant, nous, en attendant, on peut peut-être regarder pour placer la maison. Donc. On va prendre ça. On va faire. Genre. Ça. Use the tool. On va faire fondamentaux. Donc. Non. Nous, c'était. Il doit y avoir housing. Hôpital. Restaurant. Marcherie. Mystique. En fait, c'est bizarre. Parce que là, pour moi, ça serait ça. Mais. Je ne sais pas ce que c'est. Wooden 1, par exemple. Ah. C'est une maison classique. OK. Bon. Très bien. Ça, c'est une maison. On est d'accord. Ouais. C'est une maison. OK. Donc. Là, on peut la déplacer plutôt par là. OK. Ah oui. Ah non. Mais là, c'est. Hein ? Non. Mais vous rigolez. C'est quoi cette surface-là ? C'est quoi ces bâtiments ? What ? Attendez. Il y a un truc que je ne capte pas, là. Si je fais ça. Attendez. On va essayer un autre truc. Si je fais ça. Pourquoi ça me changeait mon affichage ? Un truc que je ne capte pas, là. Parce que pour moi, housing... Ah non. C'est vraiment de la déco, là, pour eux. Fortress. Stonehall. Mine. Mineshaft. Combat Academy. Hum hum. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc ça, c'est les coffres. Pour moi, ça serait ça. Mais ça, ça fait quoi ? Hum hum. Hum hum. C'est bizarre. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ah. Peut-être que c'est parce que j'ai pas le style de choisi. Si je fais housing et que je fais, je sais pas, moi. Mais non. Switch pack. Ah non. Je suis bien. Voilà. Ok. Alors, voyons voir. Notre pack, nous, c'était Mine Colonies. Et que là, je fais, du coup, housing. Et que je fais, je sais pas, moi. Wooden 1. C'est toujours pareil. Je ne comprends pas tout, là. Parce que là. Ah ouais. Donc, en fait, c'est la maison qui est énorme. Elle est où, la zone ? Elle est ici. Et elle va jusque là. Waouh. Mais c'est immense. Pourquoi c'est si grand ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi c'est si grand ? En fait, je n'ai pas envie de lancer la construction. Parce que j'ai peur que je pète tout. Donc, on va plutôt se fier à la construction de la mine. Je pense que ce sera plus tranquille. Si jamais vous avez les infos pour la partie maison, peut-être que je ne suis pas du tout au bon endroit. Et auquel cas, n'hésitez pas à me le dire. Et auquel cas, on verra ça dans le prochain épisode. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer toutes ces ressources-là. Et comme ça, on pourra après, une fois que j'aurai tout fini, et que le PNG aura construit, voir en fait comment ça fonctionne. Là, ça va en voie. Ce n'est encore pas des trucs trop, trop compliqués. Donc, je vais m'occuper de faire tout ça. Et on se retrouve après pour voir comment ça se passe avec la mine. Et on a la mine qui est en train d'arriver au boule. Vous voyez, ça avance tranquillement. On approche des 100%. On est à 66. Mais en vrai, c'est vraiment chouette de l'avoir évolué. Franchement, je pense que ça m'a pris 5 minutes pour le faire. Ça ne demandait pas beaucoup de ressources. Mais je trouve ça vraiment cool de voir avancer comme ça. C'est satisfaisant. Même s'il y a des fois, ou pour moi, pour l'instant en tout cas, c'est frustrant parce que je me dis « Mais attends, j'aurais pu le faire moi, au lieu que j'attende que lui le fasse de lui-même. » Des fois, je trouve qu'il n'avance pas vite. Mais je pense qu'à terme, quand on va être sur du farm à proprement parler, c'est-à-dire qu'on les voit avancer et tout, et nous ramasser des ressources pour nous les donner dans des coffres ou des trucs comme ça. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, voyons voir, il reste quoi ? Il reste des torches et des échelles. Ah ouais, du coup, ça a fait bugger. Parce qu'en fait, le PNJ s'est retrouvé bloqué. Donc, en fait, j'ai dû casser ici. Alors, on va voir si je peux le réparer vite fait. Donc, on va prendre un de dirt parce que c'est ce que j'ai cassé. Et on va prendre... Est-ce que j'ai encore de quoi faire des slabs ? Eh bien, même pas. Même pas, même pas. Alors, attendez. Tac, 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 tac. On va prendre ça. Et on va piller un bout de bois. Est-ce qu'on va... Bon, on va ramasser un arbre. Ça va être plus simple. Hop là. Je suis en train, tranquillement, de planter des arbres là pour ne pas être obligé de traverser la map pour aller en chercher. Ça me permettra d'avoir un peu de ressources. Même si, ouais, je pense qu'à terme, il me semble qu'on peut avoir, d'après ce qu'on m'a dit, une partie bûcheron. Et auquel cas, là, ça pourrait être intéressant. Donc, si je refais juste des slabs vite fait. Donc, on va faire juste un. Puis ça. Voilà, comme ça, on va vraiment le remettre propre. On sera sûr d'être nickel. Hop là, on va mettre ça. C'était... Ah, c'était un bloc plein. OK. Eh bien, on va mettre un bloc plein. Et on va mettre un de dirt qui était ici. Parfait. Donc, maintenant qu'on a ça, ça veut dire que là, on doit pouvoir affecter quelqu'un. Donc, on va mettre... Ah, bah, il... Ah oui, il s'affecte automatiquement. Bah, parfait. Parfait. OK. Et donc, après, comment ça marche ? Donc, ça, c'est pour améliorer. Très bien. Pas de souci. Est-ce qu'il faut définir quelque chose ? Genre... Eh, faut que tu fasses ça. Priority. Actuellement, ça va chercher de la cobble. OK. Trop bien. Donc, si j'en suis cette logique, comment on dit bûcheron ? Alors, attendez. On va faire autrement. Peut-être que si je fais mine colonies ? Non. Ah, je vais chercher sur Internet vite fait. C'est quoi le terme de bûcheron ? OK. Donc, le terme, c'est lumberjack. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ça ? Alors, si je fais ça... OK. Fondamentaux... Donc, là, on avait la mine... Ah, voilà. Forester Hut. Donc, on va faire E. Et donc, c'est pas lumber, mais forester... Attendez. Quel est le terme ? On sent le gars qui est mauvais en anglais. Fondamentaux. Forester. OK. Très bien. Donc, E. Et là, si je fais forester... Parfait. Et nous, il nous faut... Hut. OK. Donc, là, il nous faut une hache, des planches et le bâton. Ah, mais c'est étonnant. En fait, j'en ai crafté deux tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si je veux, là, juste à côté, je refais une deuxième mine pour farmer. Ça, ça peut être intéressant. Alors, nous, il nous faut ça. Ça. OK. Donc, potentiellement, on a peut-être déjà tout. Si je fais ça, ça et ça... Nickel. Parfait. Et donc, là, on va le placer à côté. Est-ce que... Ah, est-ce que je peux le faire ici ? Je ne sais pas. On va plutôt se mettre de l'autre côté pour être sûr. Hop là. On va se mettre ici. On va se mettre là. Use the tool. On va mettre forester hut. Ah, il est rendu là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Alors, on va aller ici. On va faire ça. On va faire bien à gauche. On va l'envoyer complètement à l'autre bout. Hop. Ça a un peu bugué, cette partie-là, du coup. OK. Donc, il est ici. Et en termes d'espace... Eh bien, en fait, il n'est pas mal, là. En fait, il n'est pas mal. Sachant que là, il faudra qu'on garde ça. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Peut-être qu'il faudrait qu'on le pivote. Donc, on peut faire ça. Un, deux. Voilà. Et là, est-ce qu'on est bien ? OK. Donc, maintenant, on pourra aller se coller au truc. Donc, on va faire un, deux, trois. Je crois que là, on est bon. Il en reste un. Allez, on va le coller tant qu'à faire. Ah, je n'ai pas collé. Voilà. Et là, on doit être pas trop mal. OK. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut le pousser ? Non. On va laisser comme ça. Et on va dire OK. Donc là, on va dire request... Non, c'était quoi ? C'était build option. On pouvait lui dire d'aller build celui-là ? Je ne sais plus. Manage worker. Non. Recall worker. Build option. Donc, ça, c'est la liste. Donc, si je prends la liste qui est ici, là, ça va me dire vous ne pouvez pas pour l'instant. On va attendre que le PNJ arrive. En gros, c'est comme ça que ça se passe. En attendant, on va mettre ça ici. Alors, est-ce que toi, à tout hasard, tu ne voudrais pas avoir une tâche ? Ça, c'est... Ça fait partie des trucs qui ne sont pas encore pleinement clairs pour moi. C'est... Qu'est-ce que tu fais ? Donc, elle, c'est elle qui travaille. Ok. Et on peut lui dire ou pas des tâches. Assignement mode automatique. Ok. Bon. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle se lance de elle-même. Voyons voir. Donc là, on a la zone. Si je fais ça... Ouais, donc normalement, elle est censée un peu y aller toute seule, je pense. Elle est censée y aller toute seule. Request pick up. Ok. Build option. Ouais, non, je pense qu'elle va y aller toute seule, à mon avis. Ok. Ça replante des arbres. Ok. Ok. Bon. Eh bien, je vais surveiller, voir si elle se bouge. Et puis, on se retrouve juste après. Ok. En fait, j'avais oublié l'option. En fait, on l'avait quand on va dans... C'était... Je ne crois pas que c'était inventory. Mais en gros, il y avait un endroit là où je pouvais... Ah ouais, si, je crois que c'était ça. Et là, j'avais le bouton de lancer le truc. Bah, lancer la construction. Donc, en fait, là, potentiellement, j'aurais pu attendre un moment sans qu'elle se bouge. En tout cas, je vais passer la nuit. Je pense que je vais lui fournir les ressources. Je vais essayer un peu de faire vivre les deux là. C'est-à-dire, faire construire celui-là. Et lui, pareil, il me demande des ressources là. Parce que, de ce que j'ai compris, il a besoin de cobble. Alors, je ne sais pas ce qu'il va en faire, entre guillemets. Mais, de ce que j'ai compris, il a besoin de cobble. Donc, je vais essayer de leur fournir des ressources. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne quand, d'eux-mêmes, ils en ramassent. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Et on se retrouve après pour conclure, entre guillemets, cette vidéo. Histoire de voir un peu comment ça se passe, la partie farm. Voilà. Je pense que ça peut être chouette de, au moins, se rendre compte déjà des deuxièmes épisodes. De voir un peu comment ça se passe. Donc, je vais regarder tout ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Ok. Donc là, désormais, j'y ai fourni toutes les ressources. Donc, elle devrait pouvoir terminer. Normalement, si on regarde la liste, là, elle a tout. Ça va finir de se poser. En attendant, on peut regarder. Alors, j'ai déjà récupéré un peu de cobble. S'il y en a qui savent comment ça fonctionne exactement, n'hésitez pas à me dire. Parce que là, moi, quand je regarde, je me dis. Bah ok, il creuse. Mais il y a un moment, il n'y aura plus de cobble. Est-ce qu'à une certaine étape, on est obligé de le faire évoluer pour qu'il nous donne à nouveau des ressources ? Vous voyez, comme là, moi, j'ai récupéré un de mes stacks tout à l'heure. Mais ouais, ma question, c'est est-ce que là, il va continuer à creuser ? Et puis, à un moment, ça va faire un peu comme des millions dans Hypixel. Ou au final, ça tape des blocs et on s'en fout, peu importe le bloc. Voilà. Je me pose la question. Donc, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. En tout cas, c'est cool. Il est en train de farmer. Et là, désormais, je pense qu'on doit avoir un nouveau villageois qui a été affecté à cette partie-là. Alors, regardons. Tac. Manage worker. Donc oui, effectivement, on en a un qui est là. Je pense qu'il devrait arriver. Ensuite. Alors, est-ce qu'on peut, genre, lui dire, plante des trucs ? Task setting, replanter, oui. Zoning mode, minimum stock. Ok, donc ça, c'est pour améliorer. Ok, donc à mon avis, on va avoir, voilà, le worker qui arrive, qui a sûrement un besoin. Alors, une maison pour vivre, ça, je m'en fiche en soi. Voilà. Ok, donc il a besoin d'une hache. Eh bien, déjà, on peut lui larguer celle en bois, là, qui ne me sert pas. Tac. Et on va y en crafter plein d'autres. Alors, à mon avis, je pense qu'après, il va nous demander des pousses d'arbres. Alors, on va lui en faire au moins quatre, je pense. Hop. Et quatre. On récupère ça. Parfait. Et à mon avis, je pense que, ouais, il va nous demander des hawks saplings après pour pouvoir avancer. Ah, il en demande des trucs différents, lui. Donc, si je fais ça, tac, tac et tac. Ensuite, on va passer la nuit. Parce qu'en gros, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est la nuit, le village n'est pas protégé. Et donc, potentiellement, ils peuvent se faire tuer par les mobs. Et donc, on peut perdre les villageois. Ce qui est un peu embêtant. Ok. Bon. En attendant, on va lui faire des cisailles. Alors, déjà, je vais récupérer ça. On va prendre le fer qui est ici, je pense. Et on va lui faire une cisaille comme ça. Ah, peut-être bien que ça ne marche pas, celle-là. On va tenter quand même, mais j'ai du mal à les croire. Non, on va passer la nuit d'abord. Hop là. Parfait. On a l'avantage d'avoir le skip au taux de la nuit. Alors, le lumberjack. Où est-ce qu'il est ? Tac, tac, tac. Donc, c'est lui. Il lui faut des cisailles. Mais je crois qu'avec celle-là, ça ne marche pas. On va voir. Mais il me semble que celle-là, ça ne marche pas. Et qu'il faut un copper ou moins que le fer, en fait. Alors, est-ce que ça lui va ? Ah, si, ça a l'air d'y aller. Ok. Bon. On va rester à côté pour suivre un peu les demandes. Je vais directement aller chercher des hawks saplings. Parce qu'à mon avis, il va en vouloir. Parce que pour moi, il est censé planter sur cet espace-là. Donc, on va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il est capable de planter tout seul. Ah non. Ou alors, il va vraiment chercher les arbres plus loin. Oh. Aller, on te regarde faire, mon gars. Là, ça m'intrigue de ouf. J'ai envie de regarder. On va regarder ensemble. Moi, je vous le dis. On va lui faire de la place, même. Il a la hache dans la main. Alors. Est-ce que tu coupes l'arbre ? Aventory. Open request. Pick up. Non, il prend tout. Ah oui, ok. Non, il a commencé à couper. Attendez. On va regarder. Mais je crois que oui. Peut-être qu'en fait, il ne fait pas l'action en même temps. Là, vous voyez, il a légèrement bougé. Ouais, non, même pas. Je ne sais pas. Parce que là, pour moi, il y en a une en moins. Donc, ça veut dire qu'il l'a ramassée. Donc, il doit en avoir une sur lui. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Alors, la question, du coup, c'est. Est-ce que c'est à moi de. Genre. Je vais en mettre là pour le lancer au début. Genre, par exemple, je fais ça. 1, 2, 3. Hop. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Hop. Et on fait. Comme ça. Et comme ça. Est-ce que le fait que ça, ça pousse. Après, lui, il saura que. Il faut replanter exactement au même endroit. Ça se trouve, en fait, ça a juste à moi de lui dire. Bah, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fermes. Ah, ça serait pas déconnant, en vrai. J'ai pas plus de pouces. Ah, voilà, il me semblait bien. Donc, on va charbonner. On va en mettre un peu partout. Donc, on va faire 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Tac. Je sais pas quel espace il couvre. Donc, on va essayer comme ça. Tac. 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 Ensuite, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. L'autre ici. Et on va en mettre un dernier là. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. En vrai, je pense que ce qu'il peut me mettre pas mal, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Inventory. Hop là. On va mettre des pouces au cas où il pourrait les planter de lui-même. Et là, ce que je propose, au final... Ouais, ok. Donc là, il a complètement rasé ou quasiment l'arbre qui était là. On va voir comment il se comporte. S'il récupère, en fait, juste après les pouces pour pouvoir les replanter. Ça se trouve, là, je suis prêt à parier qu'il replante. Voilà. Ouais, parfait. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment ça. On lui met plein d'arbres dans la zone et il se débrouille. Trop chouette. Ça, c'est super chouette. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va vraiment là, dans l'idée, si je veux, je peux littéralement en spammer partout. Donc, 1, 2, 3. On va mettre comme ça. 1, 2, 3. Ici. Je crois que 3 d'espace, c'est suffisant, normalement. Hop. Ensuite, les grandes fougères, là. On va couper tout ça. Voilà. Efficace. Donc, 1, 2, 3. Ici. 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 Là. Ensuite, c'est ici. Et genre là. Ok. Allez, on va mettre une dernière ligne. Donc, 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Là. Tac. Le dernier là. Ici. Et après, là, je ne pourrais pas. Ok. On va laisser comme ça. Et ce que je propose, là, dans l'idée, normalement, lui, il a poussé. Donc, si j'en suis la logique, mon lumberjack, il devrait venir jusqu'ici. Sauf s'il est rendu taillé jusqu'à là-bas. Alors, où est-ce qu'il est ? Non, il n'est pas venu jusqu'ici, quand même. Ok. Non, je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas où il est passé. Parce qu'à mon avis, il doit venir, je pense, récolter ici, après. Tac. Donc, là, on a une pousse. Est-ce qu'il a besoin de trucs, peut-être ? Je ne sais pas où il est passé. Ah. Et bien, voilà. En fait, il est en train de raser le village. Ok. Bon, il va couper tous les arbres au mètre carré. Ok. Bon, en vrai, c'est chouette. Ça veut dire que tous les arbres que je plante, en fait, il coupera tout. Et il les replantera surtout au même endroit. Ça, c'est encore mieux. Donc, ça veut dire que là, je peux vraiment, de ce côté-là, prévoir un espace d'arbre. Et ça va être nickel. Ouais, donc, c'est ça. Un, deux, trois, en fait. Il y a assez d'espace. Parfait. Donc, ben voilà. Je suis vraiment content. Là, on va dire qu'on rentre dans un début de farm. Surtout que le bois, là, pour moi, ça va vraiment tourner tout seul. Si vous avez les infos sur la partie mine, de genre s'il y a un système de, je ne sais pas, régénération ou quelque chose comme ça. On peut regarder vite fait avant de s'arrêter là. Mais pour moi, je ne pense pas. Il creuse indéfiniment, en fait. Là, on... Ah, remarque. Ah, si, si. Bon, ben, en l'occurrence, si. Il creuse. Et là, il a quoi sur lui ? Ah, il a quand même bien farmé comparé à la zone qui est réellement creusée, je trouve. Enfin, bref. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Notamment pour la partie stone. Pour la partie bois, je pense qu'en fait, il replante où il a mis, hein. Je pense, comme là, en l'occurrence. Ouais, voilà. Par exemple, il vient de finir ici. Bah, bam, il a replanté. Donc ça, c'est nickel. Donc, ouais. Non, je suis vraiment content. Donc, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire aussi. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Petite blague des gens de fin d'année. On se retrouve, du coup, mercredi prochain. Pour la suite, on verra s'il y a d'autres choses de farm qui peuvent être intéressantes à placer au moins à début. Comme ça, après, ça nous permettra d'avoir des ressources pour faire les builds des autres ou les améliorations. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je pense que ça peut être un bel objectif dans le prochain épisode. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on va pouvoir cesser là-dessus. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. C'était NOS. Salut. Salut.